Drainville PM. Paranormal. The flying disc has been found. A meet you good to vacances. Les enquêtes de Christian Page. Just avant d'aller à Christian, je veux juste vous dire que le service sur les lignes orange et bleue du métro de Montréal, ce service est présentement suspendu. On me parle d'une opération policière. On nous dit aussi que le service devrait reprendre vers 15h25. Donc, lignes orange et bleu, service suspendu jusqu'à 15h25 en principe. Christian Page, bonjour. Salut Bernard. Parle-nous des Chinois qui veulent aller sur la Lune. Alors, pourquoi veulent-ils aller sur la Lune? Est-ce qu'ils aspirent aussi à se lancer vers Mars? En fait, entendons-nous, au départ, ils ont un programme très ambitieux pour aller sur la Lune. Mais au moment où on se parle, il s'agit de robots. Et si tout va bien, demain, la Chine va lancer vers la Lune un robot, la mission Chang 4. Et cette mission devra éventuellement poser d'ici la fin de l'année, donc d'ici deux semaines. Elle devra permettre l'atterrissage d'un astromobile, un rover, un petit robot qui se déplace sur roue. Et ce petit robot, à peu près de la grosseur, disons d'un quart de golf, un petit peu plus petit qu'un quart de golf. Et il devrait se poser sur la face cachée de la Lune. Et c'est là, en fait, la difficulté de la chose. Parce que lorsque les Américains, d'abord, dans un premier temps, on connaît mal la face cachée de la Lune. Parce que c'est vrai que comme la Lune met exactement le même temps à tourner sur elle-même qu'elle fait le tour de la Terre, on voit toujours la même face de la Lune. Donc, c'est ce qu'on appelle la face cachée de la Lune. Et c'est à cause de son orbite synchrone, comme ça, entre sa rotation sur elle-même versus la rotation autour de la Terre. Donc, cette face cachée de la Lune, on n'y a jamais été physiquement, en ce sens, que lorsqu'il y a eu les missions Apollo, les astronautes se sont posés sur la face visible de la Lune. Et la raison était simple. Il fallait que les transmissions puissent se faire avec la Terre. Donc, comme la Lune montre toujours la même face, tu comprendras que lorsqu'il y a eu les missions Apollo, les missions Apollo se sont posées sur la face visible de la Lune. Parce qu'il fallait que les antennes soient tournées vers la Terre pour la transmission des communications, des images et de toutes les informations, les paramètres. Donc, c'est pourquoi les astronautes se sont posés sur le côté visible de la Lune. Là, pour se poser du côté opposé, sur la face cachée, en mai dernier, les Chinois ont placé sur orbite autour de la Lune un satellite. Une sonde qui, elle, va servir de transmission, l'antenne-relais, si je puis dire. Et là, ce petit robot pourra se poser d'ici la fin de l'année. Ce Changka pourra se poser sur la face cachée de la Lune, prendre des images, faire des analyses de sol. Et on veut savoir éventuellement s'il y avait une occupation de la Lune. Est-ce que le sol pourrait être utilisé, le sol lunaire, est-ce qu'il pourrait être utilisé pour faire pousser des plantes? Bien sûr, on s'entend à l'intérieur d'une serre, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Mais est-ce qu'on pourrait utiliser ce sol-là? Et au moment où je te parle, Bernard, déjà, les Chinois n'ont pas encore lancé leur rover vers l'espace, que sur les sites complotistes, on condamne déjà cette mission. En fait, on est convaincu que la mission va se terminer par un échec. Et la raison, c'est parce que les complotistes croient que la face cachée de la Lune est utilisée depuis des années par des extraterrestres pour nous observer. Ah! C'est là qu'ils sont cachés! Voilà. Donc, tu comprends toute cette idée. Moi, je t'ai mentionné que si la NASA n'avait pas été du côté opposé de la Lune lors des missions Apollo, c'était à cause, en fait, de l'orientation des antennes. Évidemment, les théoriciens du complot ne se contentent pas de cette explication. Pour eux, il y a une autre raison sous-jacente à ça. Et cette raison est le fait que des extraterrestres occuperaient des bases situées sur la face cachée de la Lune. Bien, alors, c'est parfait. Si les Chinois s'en vont là-bas, ils vont pouvoir nous le dire. Oui, c'est ça. S'ils les trouvent. Absolument. À moins qu'ils pactisent. À moins qu'ils pactisent avec les extraterrestres. Pour nous empêcher de se parler d'abord. Les Célinites. Mais c'est le début d'un complot. Oui, c'est les Célinites. Les habitants de la Lune, c'est les Célinites. Ah oui? Oui, c'est le nom qu'on les appelle. Comment tu les appelles? Les Célinites. Les Célinites? Oui, les Célinites. OK. Les extraterrestres luneurs. J'arrête pas. OK. Oh boy. Tu parles comme eux? Oui, c'est ça. Tu serais pas un des leurs? Quand je prends mon café, j'ai toujours le petit doigt levé. Ça te rappelle peut-être cette série des années 60, les envahisseurs, oui. Il y avait comme une raideur dans le petit doigt, les extraterrestres. Quoi qu'il en soit. Oui, oui, quoi qu'il en soit. Donc, c'est ça. Donc, cette mission est peut-être voie à l'échec, si on en croit les théoriciens du complot, parce que la Lune serait déjà occupée par les extraterrestres. OK. Donc, il faudra attendre pour voir si la mission est... Et c'est vrai, il faut quand même avouer que la face cachée de la Lune, même si on n'y a pas fait atterrir des vaisseaux spatiaux, elle nous est quand même bien connue. Il ne faut pas tomber... Il ne faut pas jouer un peu les vierges effarouchées pour se dire, oh, c'est merveilleux cette découverte. Non, la Lune, elle a été bien cartographiée depuis des années. Il y a eu plusieurs satellites qui ont été mis en orbite autour de la Lune, qui ont photographié toute la surface de la Lune. Mais c'est la première fois, ce serait la première fois, Christian Page, qu'un véhicule... S'y pose. Non, non-américain, se pose sur la Lune. Non. Sur la Lune de façon générale. Non, non. Les Russes ont déjà posé des sondes sur la Lune. Dans les années 60, les Russes ont posé des vaisseaux qu'on appelait les Lunacodes, qui étaient des robots avec des roues, donc qui se déplaçaient, qui ont ramené des échantillons lunaires sur Terre. OK. Donc, c'est la troisième nation, finalement, qui va se poser sur la Lune. Mais la première à se poser sur cette face cachée de la Lune. Très bien, très bien. Bon, là, tu veux nous parler de Céline Dion. Franchement, franchement, là, je suis inquiet. Oui, écoute. Parce que c'est quoi l'affaire? Tu ne vas pas me dire que Céline serait peut-être une extraterrestre ou quelqu'un qui... Non, une sataniste. Une sataniste? Une sataniste. Et je te fais entendre un petit bout de pub qui a été fait par Céline Dion. Et c'est, en fait, c'est la publication de cette publicité qui alimente le débat. Alors, on écoute ce petit extrait d'une publicité de Céline Dion. C'est bien, c'est bien. Je suis Céline Dion. Nos enfants, ils ne sont vraiment pas nos enfants. Comme nous sommes tous les liens dans une chaine qui est vie. Oh boy, c'est étrange. Et dans cette publicité, je t'explique un peu le contexte. Céline Dion s'est associée avec une compagnie qui fait des vêtements pour nourrissons qui s'appelle la compagnie Nunu-Nunu. Et là, donc, la nouvelle compagnie formée avec la collaboration de Céline Dion, c'est la Céline Nunu-Nunu. Et cette Céline Nunu-Nunu, elle fait des vêtements pour les nourrissons. Et dans la publicité, on voit donc Céline Dion entrer dans une pouponnière. Et là, il y a des nourrissons qui sont dans des berceaux. Tu comprendras que les petits garçons sont habillés en bleu, les petites filles sont habillées en rose. Et là, par un geste magique, tous les vêtements se transforment et tous les enfants se retrouvent avec des vêtements blancs, gris ou noirs. Donc, ce sont des couleurs relativement neutres qui sont agencées différemment. Mais qui conviennent à tous les enfants. Donc, c'est vraiment une mode pour nourrissons unisex. OK. Et là, Céline Dion, on voit dans la publicité des policiers qui arrivent, qui l'arrêtent. Et là, elle dit, écoutez, je suis Céline Dion. Et c'est amusant parce que la policière qui l'arrête, c'est une femme de couleur noire. Et elle lui dit, ben c'est ça, elle dit, moi, je suis Beyoncé. Donc, c'est assez amusant. Mais au-delà de ça, cette publicité a fait réagir dans les milieux ultra conservateurs. religieux aux États-Unis. Et pourquoi? Parce que, tu comprendras que dans les milieux fondamentalistes religieux, il y a cette notion de l'homme et de la femme créés par Dieu. Donc, il y a cette distinction très précise. La frontière, elle est bien établie. Alors, depuis quelques années, on le voit, il y a des mouvements sociaux pour une sorte d'acceptation à les transsexuels, les homosexuels, les transgenres. Et pour ces milieux fondamentalistes religieux, tout ça ne sert qu'à mettre une confusion dans une volonté divine. S'il y a des hommes et des femmes, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et donc, tous les gens qui sont, on pourrait classer entre guillemets, je ne fais pas ça de manière péjorative, mais les pas sûrs. Donc, on ne sait pas trop, sont-ils homosexuels, c'est un genre, exemple. Donc, les gens que je pourrais qualifier, puis je n'aime pas utiliser ces mots-là parce que c'est toujours un peu comme une sorte de clivage, mais disons les marginaux, des gens qui ont une sexualité, disons, différente. Bien, on pourrait dire les LGBTQ2. Voilà, donc les gens qui ont, disons, une sexualité qui n'est pas la norme. Et là, évidemment, les milieux conventionnels religieux fondamentalistes s'attaquent à ça en disant que Céline Dion, avec cette publicité, ne fait qu'ajouter à cette confusion. C'est comme si elle ne souhaitait plus que les enfants soient distingués par leur sexe, les petites filles et les petits garçons. Et cette confusion-là, pour les fondamentalistes religieux, c'est l'œuvre du diable. Et comme Céline Dion s'y associe ouvertement, elle devient donc un instrument du chaos. Donc, tu vois... C'est ça, j'espère que ça ne va pas prendre trop d'amplitude parce que les mouvements ultra-conservateurs religieux aux États-Unis sont très puissants. On s'entend-tu que... Je ne suis pas sûr que Céline doit être très heureuse de voir ça. Écoute, au début, je ne te cacherai pas que cette nouvelle-là est sortie la semaine dernière. Et au début, tout ça n'a semblé être que trois ou quatre représentants des révérends de quelques petites communautés qui ont lancé cette sonnette d'alarme, si je puis dire. Et depuis une semaine, on voit que de très nombreux groupes religieux ont emboîté le pas. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'en date d'aujourd'hui, cette publicité de Céline Dion est passée de marginale à très controversée. Oh, à suivre, mon cher Christian Page. Merci, je te souhaite un bon week-end. Moi aussi. Merci à Maryse, Alexandra et Laré, ma super équipe. Vous êtes formidables. Merci d'être là. Merci à vous, les auditeurs, d'être là. Le petit bug technique qu'on a eu, apparemment, c'est pas grave, ça ne devrait pas se reproduire. Bonne fin de semaine, tout le monde. Paul s'en vient. Merci. Merci.